Bonjour, Manon Bertrand pour Iso-Pliatesse, donc on va faire une session de piatesse. Vous allez commencer les deux jambes allongées à largeur des hanches, on garde les réflexes. On crée bien aux ischions, dans le tapis, le dos étroit, les omataques vers les fesses, les deux bras à la hauteur des épaules. Et à l'expire, on imagine qu'on a un grand ballon ici, fermant le haut du dos, on roule vers le dos. Le plus loin qu'on peut. À l'inspire, on remonte une vertèbre à l'arrière. Les vertèbres restent toujours vers les fesses, les abdos sont activés, donc le nombril collé sera collé à la mort épale. Expire, allonge. Inspire rapidement. Assurez-vous de ne pas lever les épaules vers les oreilles. À chaque fois, on essaie d'aller un petit peu plus loin. On revient, on va faire quatre autres. Pour trois. Deux. Et un dernier. On amène les deux mains de chaque côté au sol, à l'expiration, on vise le plus loin qu'on peut. Laisse tomber la tête. Laisse tomber la tête. Et lentement. Et on vient se coucher sur le tapis, soit en faisant un roll down ou en se tournant de côté. Et on vient se coucher. On va prendre l'élastique dans les mains. Lâcheur des épaules. Les deux pieds sont bien ancrés et les abdos sont activés. Assurez-vous que vos pieds ne sont pas tournés. On veut que les pieds soient égales aux genoux, toujours à la largeur des hanches. Si vous avez tendance à coller les genoux ensemble, mettez un coussin entre les deux genoux. On descend les omoplates vers les fesses. À l'expiration, j'allonge le bras droit le plus loin que je peux, sans bouger le bras gauche. Inspire, reviens. Et on alterne. Gardez l'élastique, la largeur des épaules. Ce n'est pas grave si ça ne va pas loin. Expire. Faites attention aux genoux. Faites attention aux somapha. On ne veut pas que les omoplates de l'autre. Expire. On s'y rallonge. On en fait un dernier de chaque côté. On revient ensemble. On dépose les côtes de chaque côté. L'élastique est plus large. À l'extérieur, allonge le bras droit. Inspire. Inspire, reviens. Et le côté gauche. On continue. On s'assure que notre posture est bonne, notre dos est neutre. C'est exactement mon temps. Nogne nos larges dans les hanches, nos orteils, ce ne sont pas des petites griffes. Essayez de rentrer dans le tracouple. Expire. On en fait deux autres de chaque côté. On voit lentement, on veut sentir que nos muscles travaillent, qu'un corps est en contrôle. On ramène la chair des épaules. On inspire, on inspire, on revient. Inspire sur le bras de poche. 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 On inspire sur le bras. Inspire sur le bras de poche. Inspire par. On commence par l'autre part. Assurez-vous que vos poignets restent droits et ne tournent pas comme ça. On regarde les poignets droits, on regarde les armes en tête vers les fesses, les abdos bien activés. On commence par la gauche. C'est pas grave si on va trop loin. Une dernière fois. On revient au-dessus de la terre et les deux bras au-dessus de la terre. On va faire une série de comptes. On amène les pieds le plus près des pieds. On s'assure que les pieds sont alignés avec les genoux. Les arpailles relaxent en tout temps. Mon dos est neutre. J'inspire. 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 Je colle le dos et je déroule une vertèbre à la fois en amenant les bras de chaque côté. Inspire. J'inspire sur les bras dans le tapis, expire. On revient. Une vertèbre à la fois. On en fait dix. Expire en manche. Inspire-t-il. Expire, on revient. N'oubliez pas de vraiment dérouler une vertèbre à la fois quand on monte. Gardez les omoplates vers les fesses. Déroulez une vertèbre à la fois lorsqu'on redescend. Les orteils sont toujours relatifs. Les genoux sont toujours la largeur des hanches. Assurez-vous de ne pas avoir de petits coussins sous la tête quand on fait des ponts. Si vous en mettez un pendant les exercices, vous l'enlevez pour faire les ponts. On continue lentement. On monte encore. Inspire-t-il. L'expire-t-il. Revenez à la position. Ne vous parlez sans respect. Et n'oubliez pas de prendre une pause si vous en avez besoin. Pour quatre. Et s'il n'y a pas. Et s'il n'y a pas. Et s'il ne vous parlez. Et s'il n'y a pas. Passez. D'autres. Je vous parlez depuis une pause. C'est parti. Très bien. On vient mettre le pied droit sur le genou-gorge. Ouvre les bras un petit peu plus large. Garde le haut du dos collé au tapis. Et on baisse de chaque côté. Regarde le genou vert, on ne ferme pas par nous. Regarde les abdos. Avec des grandes respirations. Allez le plus loin que tu peux. On revient au centre. Et si on est capable de poil de la tête et des épaules, on vient tirer sur la cuisse gauche. Et en même temps, la cuisse gauche, pousse-t-en-y. On l'aissé ici. On sort que ça nous tire dans les vestiaires. On repose. On repose au sol et on vient faire l'autre coupé. Quand encore on ouvre le genou-gorge, qu'est-ce qu'on peut? On balance. Enlever le haut du dos. Et en gardant le genou ouvert. On essaie de remarquer quel côté est plus flexible. Quel côté est plus frais. Balancer l'autre fois de château. Balancer l'autre côté. Très bien. On centre. On s'enleve le cou et les épaules. On retire. Et on restera. On dépasser les deux pieds au sol. On reprend notre élastique. Puis, on va venir le mettre sous le pied froid. Allonge la jambe au plafond. Allonge la jambe gauche. On garde le petit neutre dans notre dos. Donc, on a la petite courbe. Non seulement plate, sans bas de dos. On va juste balancer de chaque côté. Enlever les épaules et garder les coudes au sol. On peut élever la fesse. Mais, on ne va pas les épaules. Encore une fois. On ramène la jambe au plafond. On retire sa l'ombre de l'élastique. En gardant la jambe droite. On expire. On fait un dos rond. On colle les ombres en place. On monte. On monte. Le plus lentement qu'on fait. Laisse ici. Laisse ici. Expire. Et lentement. Encore. Encore. Faites-tu les abdos fort. Donne pas de coups à tes épaules. Si ça monte pas jusqu'en haut, c'est pas grave. On va jusqu'où on peut. Tu m'a dit. Laissez-tu les abdos. Le plus lentement. Trouc. Et le plus lentement. On va jusqu'à tes épaules. Et les abdos. Au revoir. Un dernier, on commence, on vient plier la jambe gauche et on tire tous les pieds, si on est capable de venir chercher les pieds, on vient le chercher, on ne lève pas les hanches comme ça, garde les deux hanches et garde le tapis, et tire sur ton pied, puis les genoux, garde l'accord droit à l'axe de haut du corps, et la flamme du pied doit être au plafond, on prend les bonnes respirations, on ne parle pas, allonge la jambe au plafond, et on dépose, on change de côté, l'élastique, sous le pied gauche, allonge la jambe droite, dépose les deux côtes, si jamais tu as trop mal au dos, tu peux plier l'autre jambe, si jamais les ischios sont trop réelles, on plie l'autre jambe, et on balance, déchauffe, sans lever le haut du dos, et on fait déchauffer, l'élastique. Très bien, on sent, on prend l'élastique plus haut, on inspire sur place, et à l'expérant pour le dos, sans donner des cours de nos épaules. Lentement, l'élastique plus haut, on fait déchauffer, on monte, garde les épaules, garde les épaules plus haut, et on s'en restait, garde les épaules plus haut, et on s'en restait, et on s'en restait, garde les épaules plus haut, et on s'en restait, et on s'en restait, et on s'en restait, plie la jambe droite, plie le genou gauche, garde l'attente du pied au plafond, les hanches restent au sol, donc on ne lève pas, on n'est pas tout proche, on garde le corps droit, si ça prend l'élastique, on tire avec l'élastique, si on est capable d'aller chercher le pied, on tire, le genou droit, reste allongé, on respire. Et on relance, on peut ramener les deux jambes à la poitrine, juste balancer, on relance, et on repose, on peut ouvrir, fermer les jambes, et on vient se tourner sur le côté, pour venir à quatre pattes. On va avancer les mains plus loin, donc pas sous les épaules, un peu plus loin, on pique les orteils, et on balance en avant, plus loin qu'on peut, on balance en arrière, plus loin qu'on peut. Respirez, c'est pas important où on inspire, où on expire, c'est important de respirer. Gardez toujours les omoplates à l'exercie. On revient au centre, on repose les pieds, on ramène les mains sur les épaules. On vient mettre la main gauche sur l'épaule, gauche, ouvre le coude. On inspire ici. Expire, on fait une petite option, on amène le coude dans l'autre voie. Les fesses, les hanches ne bougent pas. Inspirons le haut. Expire en tête. Les abdos sont activés. Encore, le bas du corps ne bouge pas. Les petits pieds sont là. Il nous en reste six. Il nous en reste pas six, il nous en reste deux. Un dernier. On ramène les deux mains au sol. Dans la position de l'enfant. Le haut au sol, inspire. Encore une fois. On remonte à quatre pattes. Genoux largeur des hanches. Des mains sous les épaules. La main droite sur l'épaule droite, le coude étouard. Sans bouger le bas du corps. Expire, on vient coller le coude sur l'autre main. Sur le rouleur. Expire. On y va pour six. Gardez les abdos activés. Gardez les hamapas vers les fesses. Un exemple. Un exemple. Pour trois. Deux. Un exemple. Un exemple. Son exemple. Il est en fait. Dépose les deux mains au sol. Et on va faire cinq. beau chat. Inspire sur place. Expire, dos rond. La colonne vertébrale fait un beau, beau, beau rond. On ne lève pas les omoplates. On laisse tomber la tête. Inspire. Une lèvre tête à la fois. C'est un beau, dos rond dans l'autre sens. Expire. Colle comme le nombril. Laisse tomber la tête. Laisse t'échauffer. Regarde au loin avec la tête. Expire. 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 Inspire. Il nous en reste deux. Laissez d'aller de plus en plus loin. À chaque fois. Un dernier. Et on vient à quatre pattes sur le ventre. Les deux mains sont à chaque côté du visage. Les pieds sont à la largeur du tapis et les talons sont vers l'intérieur. Portez les orteils extérieurs. On relaxe les jambes. On garde toujours le cou aligné avec la colonne vertébrale. Descend les omoplates. Active les abdos. Colle comme le nombril. Et à l'autre sens. Et elle expire. On monte avec le haut du corps. La tête ne bouge pas. Inspirez. On garde les coudes au sol. On monte, on nous relâche et on nous en reste quatre. On n'oublie pas d'activer nos abdos, on garde les jambes à largeur du tapis. On peut même serrer les fesses en montant. Et en dernier, on met les jambes à largeur des hanches, les deux mains sous le front. On relâche, on fait juste balancer le bassin. De chaque côté. Enlevez les tensions. Mettez le sentier. On va préparer. Et on va revenir sur le dos. On revient sur le dos. On ramène l'élastique dans nos mains et sous le pied droit. Encore, vous déposez les coudes au sol. Gardez la jambe gauche. Le pied est aligné avec le genou. Et on va faire des cercles de jambes. Donc, le pied reste flex. Elle expire. Je descends vers l'intérieur. Un beau grand cercle. Elle va à l'extérieur. Elle inspire et je reviens. Mon corps ne balance pas. Mon corps ne balance pas. Il reste trois. Il ne se promène pas. Expire. Inspire et reviens. On peut faire les plus petits cercles si notre corps est bougé. Il nous en reste trois. On expire. On inspire et reviens. Deux. La dernière. Et on change de direction. On inspire. On descend vers l'extérieur. Expire. On revient en ligne droite. On remonte. Inspire. Expire. Encore, on fait nos sacs plus petits si on n'est pas capable d'empêcher notre corps de balancer. Pour toi. Et le plus important dans la respiration, c'est juste de réaspirer et de bien faire le mouvement. On laisse pas la respiration venir compliquer. On vient mettre les deux mains sous le genou. On garde la jambe vraiment pas allumée. On la tire pas vers nous. Allumée avec la hanche. Inspire ici. Expire. Expire. Inspire. On remonte. Gardez toujours le pied. On remonte. On remonte. Une autre fois. Remonte au plafond. Pointe, pointe le pied. Et tire la jambe vers toi le plus que tu peux. En gardant allongé. On ne plie pas le genou. Reste ici. Allonge. Les deux jambes au tapis. Prends le temps de sentir tes jambes. Sends comment tu te sens. On va venir faire plier les deux jambes. Et venir mettre l'élastique sous le pied. Gauche. Pied flex. Coude sur le tapis. Pied bien ancré. Allongé avec le genou. Donc le pied pas ouvert. Allonge avec le genou. Le pied toujours relax. Expire. On descend droit. Inspire. Grand set vers l'extérieur. Et on relive. Petit cercle. Si on balance notre corps. Donc si notre corps fait ça, on rapetisse les seuls. Pour quatre. Encore. Tant qu'on respire. Ce qui est important, c'est de bien maîtriser le mouvement au début. Quand on est à l'aise dans le mouvement, on commence à plus penser à quel endroit on veut inspirer ou expirer. Pour deux. Un. Et on change de direction. Inspirons-nous. Expire. On remonte. Et- simultaneously laeducation. On French. أle vous… Un. 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 Un dernier, mets la jambe droite alignée avec la hanche plie de l'intérieur, le genou, le pied et flexons l'inspire ici, l'expérance plie, allonge. Un autre point. Allonge la jambe au plafond, pointe les pieds, garde la jambe allongée et tire-tire par toi. Donc, le genou et les pieds, inspecte le pied, dépose le pied au sol, allonge les deux jambes, juste pour une courbe de respiration, prends le temps de voir comment tu te sens dans tes jambes. Bonne respiration. Replie les deux jambes, colle les pieds ensemble, colle les genoux ensemble. On amène les deux bras au plafond avec l'élastique, on garde les épaules bien ancrées au tapis. Et sans que le bas du dos lève, elle expire les genoux. Non, je vais les mettre à quelque chose. Elle expire les genoux par le côté. Inspire. Mes bras ne balottent pas. Les bras restent droit au plafond, les genoux de côté, sans que le bas du dos lève. On fait un petit mouvement avec contrôle. On va coller les tailles ensemble, ouvrir les orteils pour ajouter une petite difficulté. Ce n'est pas grave si les genoux décollent un peu. Une dernière fois de chaque côté. On redépose les deux pieds, on peut enlever l'élastique, ouvrir les pas. Allonge la jambe droite, quand même le genou gauche à 90. Et on croise le plus loin qu'on peut, sans lever l'épaule gauche du tapis. On reste ici, on respire. Une autre fois. On ramène au centre. On dépose le pied gauche et allonge la jambe. Jambe droite à 90. Et on croise sans lever l'épaule droite du tapis. Et on ramène les deux genoux ensemble. Donc, les deux pieds ensemble s'enlever, on balance de chaque côté, on aimerait que les genoux touchent au sol, inspirez bien. Donc, si c'est possible, sans que le hoube soit même, on va décoller, on va coller les genoux au sol. On va rester sur un côté, si jamais les genoux ne touchent pas, j'allonge mes jambes pour ne pas toucher les genoux. Donc, si je suis capable, je reste comme ça, encore je garde la position au sol, je respire. Je suis capable, on va décoller, on va décoller. Et on tourne sur le côté pour venir s'asseoir. On va s'asseoir en Indien. Si vous n'êtes pas bien en Indien, asseyez-vous confortable. Les deux ischions vraiment solides au sol, on les pose. La main gauche au sol, je garde toujours les ischions au sol. Comme s'il y avait deux bords de métal de passer dans mes hanches, je ne peux pas lever d'aucun côté. Donc, la main gauche au sol, le bras droit allongé, expire. Je pousse, pousse les ischions dans le sol et je penche. J'imagine que mon corps est entre deux fenêtres, donc je ne peux pas twister par en avant. Je dois rester droite. Et je reviens deux autres fois. N'oublie pas mon corps est entre deux fenêtres. Je ne peux pas twister. Et mes ischions ne lèvent pas. On change de côté. Donc, on va moins loin si notre corps veut twister. Les ischions bien taquées au sol. Bien une fois. Amène les deux mains sous les genoux. Relaxe le haut du corps. Descends les omoplates. Inspire ici. À l'expire, les genoux poussent dans les mains. Les mains tirent sur les genoux. Inspire à large. On allonge, allonge la colonne vertébrale. On fait grand, grand, grand. Et en tirant, on descend les omoplates vers les fesses. Une autre fois. Relâche, dépose les mains au sol. Tire, tire, tire. Allonge-toi le plus loin que tu peux. S'enlever les épaules et les omoplates. Tu peux déposer les coudes. Reste ici. Inspire. À l'expire, on laisse aller plus loin, plus loin, plus loin. Reste ici. Inspire. Et lentement, lentement, on déroule une vertèbre à la fois. On colle les deux mains en forme. On allonge. Inspire ici. Expire, on ouvre les pommes des mains. On pousse là. Colle les omoplates. Inspire, on revient. Deux autres fois. Colle les omoplates. Colle les omoplates. On ramène tout l'énergie vers toi. Bravo tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. et à la prochaine.